Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage et aujourd'hui c'est un maquillage avec la palette Glinda d'Urban Decay. Voilà, j'avais très très envie de la tester. Donc je me suis dit que j'allais vous réaliser un tuto uniquement avec cette palette. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Voilà, donc j'ai vraiment utilisé pas mal de fards en tout. Néanmoins ça reste un maquillage qui est assez simple, qui n'est pas très compliqué à réaliser. Vous avez été plusieurs à me demander un maquillage pour la Saint-Valentin. Donc je pense que je vous en referai avec des produits un petit peu moins chers. Je vous remettrai le lien du maquillage de Saint-Valentin que j'avais réalisé l'année dernière qui est dans des tons beaucoup plus foncés, plus charbonneux, etc. plus sombres. Là voilà, je me suis dit que ça fait un maquillage parfait pour la Saint-Valentin. Quelque chose dans les tons pastels, assez roses. Donc voilà, en tout cas si jamais vous avez envie de réaliser ce maquillage, restez là. Alors pour commencer, je suis déjà venue appliquer ma base. J'ai utilisé une primer potion d'Urban Decay. Je vais ensuite venir appliquer sur la moitié de ma paupière mobile un fard qui fait partie du duo OZ. Il s'agit du fard argenté. Ensuite avec l'autre côté du pinceau, je vais venir appliquer le fard South qui est donc le taupe. Je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile et je viens le dégrader sur la couleur argentée pour fondre les couleurs entre elles. Ensuite je viens rapidement flouter les bords. Ensuite je vais venir prendre le fard Tornado qui est donc ce violet prune magnifique. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau estompeur comme ceci. Donc c'est le pinceau qu'il y avait dans la vis palette. Et donc je vais l'appliquer au niveau du creux et je redescends dans le coin externe un petit peu par-dessus le taupe toujours pour mélanger les couleurs entre elles. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter. Et ensuite je remets de la matière. C'est un fard qui est très pigmenté qui vaut mieux y aller petit à petit. Je vais en profiter pour venir en mettre au niveau de mes rats de cils. Donc je prends un pinceau de biseauté. Je vais faire mon coin interne. Donc pour ça je vais prendre le duo qui s'appelle Aura et je prends le bleu pastel. J'utilise un petit pinceau précision comme ceci, un petit pinceau boule. Et je l'applique dans mon coin interne. Et je le remonte légèrement comme ceci. Ensuite je vais venir utiliser un petit pinceau estompeur et je vais venir prendre le fard qui est rose qui s'appelle Magique. Je vais en prélever un tout petit peu. Et je vais venir en fait au niveau du bord du violet pour faire un dégradé de couleur en fait. Et ensuite je vais venir appliquer ma touche lumière. Donc je vais utiliser le fard Illusion qui est donc un beige un petit peu pêche. et je l'applique donc sous le sourcil. Je vais venir appliquer du crayon noir en muqueuse. Et ensuite je vais venir tracer un trait de crayon ou de liner comme vous voulez. Évidemment ce n'est pas du tout une étape obligatoire. Ensuite je peux donc passer à l'étape du mascara. Donc là je vais utiliser mon mascara sexy pulpe de chez Yves Rocher. Voilà donc le maquillage au niveau des yeux est terminé. Au niveau du blush je vais utiliser un blush très léger en fait. C'est un blush de chez E.L.F. dans la gamme studio qui s'appelle Gaïdigol. Donc en fait c'est un genre de corail avec des reflets un petit peu dorés mais il est vraiment peu pigmenté. C'est juste pour apporter un petit côté bonne mine. Et pour terminer au niveau des lèvres je vais venir appliquer donc le crayon de Jumbo d'Urban Decay qui avait également dans cette palette. Donc c'est la teinte Glinda. Voilà les filles le maquillage est terminé j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501